En tant que producteur du Labo, l'atelier de création radiophonique de la RTS, j'aimerais vous dire merci, gracias pour ce prix prestigieux qui permet de saluer l'un de nos auteurs les plus talentueux, mais aussi de saluer le travail du Labo depuis 8 ans. Charlotte Rouault, qui travaille avec Benoît Bory depuis longtemps, nous lit le message qu'il nous adresse depuis Toulouse, où il vient tout juste d'être papa, mon apekinita Irma. Dans mon documentaire, les enfants des exilés espagnols en France prennent la parole. Un temps de cochon est la transcription sonore d'un langage universel de l'exil. La frontière qui sépare les êtres humains est un pas de porte et elle nous concerne tous. Voilà ce qu'un temps de cochon susurre aux auditeurs. A l'annonce du prix, j'ai appelé Floréal, qui était très émue que son histoire puisse avoir un écho en Espagne, et plus spécifiquement à Barcelone. Son père a fini sa vie ici sans que Floréal puisse avoir la chance de le rencontrer à nouveau. Il ne s'était pas revu depuis 80 ans. Ce documentaire est aussi une histoire partagée avec mes deux compagnons de route sonore. Charlotte Rouault, avec qui Benoît a entrepris il y a 10 ans de créer une structure de production, Faïdos Sonor, et avec qui il a appris patiemment à construire sa patte sonore. L'autre compagnon, écrit Benoît, c'est David Collin, mon producteur à la RTS, oreille attentive, toujours bienveillante et exigeante. Je remercie très chaleureusement le jury du prix Ondas et toute l'équipe de cet événement unique. Je suis profondément émue et touchée qu'un temps de cochon puisse continuer sa vie de l'autre côté des Pyrénées. Merci à tous et à toutes.